A l'approche du retour en classe des élèves, les enseignants d'école primaire dans la région d'Iberé se mettent à niveau. Réunis à Manconau, ils sont outillés sur les bonnes pratiques d'apprentissage de la lecture-écriture et de mathématiques dans le cadre du PAPS, projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. La nouvelle méthode, nous l'appelons lecture initiale, c'est une approche, l'approche lecture initiale. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche qui est basée sur la méthode syllabique, qui existe déjà, la méthode syllabique. Mais la nouveauté à ce niveau, c'est que dans la méthode syllabique qui existe, ce n'est pas tout au long de la leçon qu'on applique cette méthode syllabique. C'est seulement la troisième séance. Il y a six séances de lecture là-bas. Mais chez nous ici, depuis le début jusqu'à la fin, nous appliquons la méthode syllabique. Cette nouvelle méthode, enfin on parle de nouvelle méthode en tant que telle, mais il faut dire que l'enseignement en Côte d'Ivoire est soutenu par l'approche, par les compétences, en ABGAPFC. Et donc, c'est cette démarche-là qui est poursuivie à travers ce qu'on appelle, entre guillemets, une nouvelle manière de faire. Sinon, c'est la même pédagogie qui est en train de se poursuivre, où on met l'enfant au centre de l'apprentissage. Une approche méthodique et scientifique en expérimentation et mise en œuvre par le PAPS dans l'optique de rélever le niveau de lecture et écriture des enfants de 4 à 5 ans. Ceux qui ont la difficulté, ça peut aller parce que ce projet-là, surtout en maths, c'est la question de la manipulation, se faire du début jusqu'à la fin. Et l'enfant, lorsqu'il manipule vraiment le concret, ça lui permet de retenir beaucoup de choses. Le PAPS, les enfants aussi, en tout cas, ils n'ont qu'une seule difficulté à relever en lecture. Acteurs majeurs dans la pratique du projet, les enseignants bénéficient des modules spécifiques pour comprendre la méthode PAPS, mais surtout aider les tout-petits de cette jeune pilote du projet dès la rentrée prochaine à avoir un bon niveau en lecture et écriture. Mathématiques comme ça, il y a une routine. On fait la droite numérique. Chaque matin, l'enfant doit compter. Donc ça facilite. Il vient chaque matin, il sait qu'il doit compter. Déjà, on a des attraits de coller en classe. Quand l'enfant vient en classe ce matin, il sait qu'avant de commencer, c'est une routine quoi, avant de commencer le cours, il sait que je dois compter. Donc ça facilite, en tout cas, ça facilite beaucoup de choses. Pour cette formation, de nouveaux enseignants bénéficiaires font leur entrée dans le projet. Ils expriment leur engagement à contribuer au succès du programme.